Musique Proide vierge guerrière et femme au courage démesurée, aujourd'hui parlons d'Eowyn, fille d'Eomund. Elle et son frère, et Omer, sont tous deux originaires de la région appelée Westfold de le Rohan. Après la mort de leurs parents en 3002 du 3ème âge, Eowyn et Eomer furent amenés auprès de Theoden et furent élevés par celui-ci. Eowyn devint grande et mince, blonde de cheveux, et avec une grâce et une fierté qu'elle avait hérité tout droit de sa mère. On ne sait pas beaucoup de choses sur leur jeunesse, du coup on va tout de suite s'attaquer au Seigneur des Anneaux. Avant la bataille de Fort-le-Corp, Eowyn a été laissé à Edoras pour s'occuper de Meduzeld, alors que Theoden et Eomer ont mené le reste du peuple des Royhym à l'ouest. En fait, le roi Theoden allait nommer l'homme qui devrait le remplacer en son absence, lorsque Hama de la porte, s'est écrié que le peuple avait foi en la maison d'Eor les nuls autres. Au début, Theoden ne pensait qu'aux membres masculins, et lui et Eomer étaient les derniers descendants hommes de la maison. Mais Hama leur rappela Eowyn, qui est intrépide et que tous aiment. Alors ce fut décidé, Eowyn mènerait le peuple du Rohan, pendant que Theoden et Eomer iraient à la bataille. Nous ne savons que peu de choses de la façon de gouverner d'Eowyn, mais il est à prévoir qu'elle gouvernait d'une main de fer et ferme, mais juste. Ayant le sang des Orles dans ses veines et étant plutôt juste elle-même. Eowyn s'est vraiment révélé lorsqu'Aragorn s'apprêta à chevaucher dans les montagnes du Dwimorberg pour tenter de trouver les chemins des morts. Incapable de l'en dissuader, elle lui proposa de l'accompagner, et se déclarant lasse de rôder dans les collines, et désireuse d'affronter le péril et la bataille. La seule chose qu'elle craignait était une carte. Cependant, Aragorn lui rappela sa charge de gouverner le peuple jusqu'au retour du roi et partit donc sans elle, la laissant derrière dévastée et désespérée. C'est là la seconde grande blessure à l'âme que subit Eowyn. La première étant simplement le fait d'être aussi courageuse et vaillante qu'un homme, mais née dans le corps d'une femme. Plus tard, lorsque les forces du Rohan ont été rassemblées pour se rendre au Gondor, Eowyn s'est déguisée en homme et sous le pseudonyme de Dernhelm, elle a voyagé avec les cavaliers de Rohan en menant avec elle Mery, qui avait également reçu l'ordre de rester à Edoras. Petit fun fact, si Eomer, Theoden et Eowyn, ainsi que tous les généraux, étaient partis pour Minas Tirith, alors qui dirigeait le Rohan en leur absence ? Vous avez une heure. Pendant la bataille des champs de Pellénor, elle a combattu pour le roi Theoden, et lorsqu'il a été blessé et brisé lors du combat avec le roi sorcier d'Angmar, elle et Mery se sont précipité pour l'aider. Face au roi sorcier, dont la légende disait qu'aucun homme ne pouvait le tuer, elle retira son casque, exposa ses longs cheveux dorés et déclara « Je ne suis pas un homme. Je suis Eowyn, fille d'Eomund, et c'est une femme qui se tient devant vous. » Eowyn a tué le roi sorcier juste après que Mery l'ait poignardée derrière le genou. Le coup de poignard de Mery a rendu le roi sorcier vulnérable, alors que la blessure d'Eowyn en a entraîné la mort. Elle a reçu le titre de dame au bras protecteur après la bataille en reconnaissance de son triomphe sur le roi sorcier, et parce que son bras, qui tenait le bouclier, avait été brisé au combat. Eowyn fut gravement blessée dans ce combat et à cause de l'effet néfaste du Nazgul, appelé souffle noir, elle fut confrontée à une mort quasi certaine. Cependant, elle fut soignée à temps par Aragorn pendant son bref repos à Minas Tirith. Comme elle ne s'était pas encore complètement remise, elle ne pouvait pas rejoindre l'armée de l'ouest sur le chemin du Mordor. Cependant, alors qu'elle se rétablissait dans les maisons de guérison, elle rencontra Faramir, dont elle tomba amoureuse. Après la disparition de Sauron et les célébrations le 8 mai, elle suivit son frère Éomer, maintenant héritier de la royauté de Rohan. Peu après le couronnement d'Aragorn et son mariage, Éomer annonça que Faramir et Eowyn allaient se marier. Les heureuses époux s'installèrent alors en Itilienne, dont Faramir devint le prince régent. Habitant à Éminarnen en vue de Minas Tirith, Éowyn était connue comme la dame blanche d'Itilienne. Et ils se marièrent et habitèrent toute leur vie dans les superbes pays d'Itilienne et d'Éminarnen. Elle conserva son amitié avec Méry et lorsque celui-ci devint maître du pays de Bouc, en l'an 11 du 4ème âge, elle lui envoya de grands cadeaux, tout comme son frère Éomer de Rohan. Ils jurent au moins un fils, nommé Elboron, et leur petit-fils se nommait Barahir, à qui l'on doit le comte d'Aragorn et d'Arwen, écrit au 4ème âge. La fin de vie d'Éowyn ne nous est pas connue, alors je vais juste vous parler de son nom, Éowyn, qui signifierait « ami des chevaux ». Et ça se prononcerait en fait pas Éowyn comme on l'entend, mais plutôt bien Éowyn, parce que, selon les notes de prononciation, HIO se prononce É-A, mais avec le A faible. Et le Y se prononcerait comme le U-tréma allemand, ou le U français. Donc, ce qui ferait Éowyn. Voilà qui est une drôle histoire, je trouve. Qu'en pensez-vous ? Alors, il ne me reste plus qu'à vous présenter mon programme de live de la semaine. Mardi, on va attaquer avec Bloodborne. On va se lancer dans le vieux Yharnam, comme je l'avais promis mardi passé. On a joué un peu en attendant, mais on a pété quelques bosses, vous verrez tout, mardi. Mercredi, pour un jeu Seigneur des Anneaux, je pense que ce sera à définir au cours de la semaine, parce que je ne sais pas encore du tout ce que j'ai envie de faire. Jeudi, on va aller en terre viking, on va aller faire un peu de Valheim. Avec ou sans les amis, on verra. Ça dépendra de leur présence, et de ma permission de streamer sur notre serveur ou non. Ah, petite précision, c'est le bulia du montage, qui arrive du futur, juste pour vous dire que ce samedi, donc, il y aura le relancement de ma web TV, La Crypte, sur twitch.tv.com Plus d'informations sur l'événement Facebook ou sur notre Discord. Exceptionnellement, je vous ferai des invitations Discord et tout, spécifiques pour ça. Ce sera un gros, gros événement. Alors, s'il vous plaît, venez voir, et ça va être vraiment fun. Je vous serai vraiment reconnaissant de venir follow la chaîne et tout. On sera très actifs dessus, on est trois à jouer dessus. Allez, plus d'infos plus tard. Je vous laisse à la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, je vous laisse le lien de mon Tipeee dans la description de la vidéo. Et franchement, ça me ferait hyper plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker, et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me regarder. Merci à tous et à toutes, et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada